Est-ce la lumière de gloire qui rendra possible la vision béatifique ? La lumière de gloire, c'est quelque chose qui est cité dans l'Écriture, quelque chose dont on ignore la réalité, mais que des grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin ont fini par comprendre. En fait, la vision béatifique, c'est donc voir Dieu face à face sans aucun intermédiaire créé. S'il y a un intermédiaire, ça veut dire qu'on ne voit pas Dieu face à face, on voit quelque chose qui représente Dieu. Donc Dieu se fait forcément le concept même de notre intelligence et c'est ça qu'on contemple, l'infini, l'éternel. Évidemment, on ne peut pas le voir comme Dieu se voit. Notre intelligence n'est pas la capacité. Seulement, pour voir une telle réalité immense, gigantesque, on comprend bien qu'il faut que notre intelligence soit surélevée par une grâce particulière. Sur la terre, c'est déjà la réalité. On ne voit pas encore Dieu, mais Jésus-Christ nous rend possible l'amitié avec Dieu. Ça veut dire un amour d'égalité. Lui, le tout grand, comme disent les musulmans, on pourrait l'aimer d'amitié. C'est impossible, sauf si Dieu s'abaisse et sauf s'il élève notre âme. C'est ce que réalise la grâce sanctifiante. Elle vient au cœur du centre même de notre être, ce qu'on appelle notre substance, notre âme spirituelle. Créée par Dieu, elle surélève nos facultés, notre intelligence pour croire en lui et notre volonté pour l'aimer comme un ami, pour espérer le voir un jour. Cette même grâce sanctifiante, lorsque nous arriverons dans la vision béatifique, elle sera surélevée, perfectionnée, au point de devenir la lumière de gloire. C'est la même grâce sanctifiante, mais je dirais, dans sa plénitude. Alors, elle surélevera le cœur même de notre être. Pourquoi le cœur même de notre être ? Parce qu'elle doit surélever toutes nos facultés spirituelles. Donc il faut bien être à la racine. Notre intelligence sera donc dans la vision béatifique. C'est plus que la foi. C'est véritablement la vision face-à-face. Il n'y aura plus la foi. Notre volonté sera dans une charité non plus affective seulement, mais effective, en possédant celui qui est notre bien-aimé. Et notre espérance aura disparu. À travers cette possession, qu'est-ce qu'on peut espérer quand on a tout, quand on voit son Seigneur face-à-face. Et qu'en plus, avec lui, on est avec son prochain. Donc, la lumière de gloire est un, ce que disait saint Thomas d'Aquin, un habitus antitatif. C'est un mot compliqué qui signifie une vertu mise au cœur même de la source de notre être, pour surélever tout notre être à la possibilité de voir Dieu face-à-face. Attention, elle n'est pas un intermédiaire entre Dieu et nous. Non, non. Elle surélève juste notre intelligence, pour la rendre capable de voir Dieu face-à-face. Mais c'est bien l'essence même de Dieu, ce qu'il est que nous voyons, avec notre intelligence. Donc ce n'est pas une vision corporelle, évidemment.